Donc bonjour à tous, je suis ici pour vous dévoiler ma liste de Triboule Galaxie pour Gounia 2011. Donc premièrement je vous dévoile ma liste, ensuite je répondrai à vos questions. Donc j'ai pris 8 joueurs, donc pourquoi 8 joueurs ? Parce que pour moi je pense que c'est important d'avoir un effectif soudé, une grosse équipe. Donc au gardien de but, j'ai sélectionné Kevin Marchandour, c'est un bon gardien, j'ai fait confiance. Ensuite j'ai pris 7 joueurs de champs. Donc j'ai pris 3 anciens, 3 joueurs qui ont fait les tournois avec moi auparavant. Donc Julien Jadet, Maxime Meizou et Cyril Guillaume sont les 3 piliers de l'équipe, les 3 défenseurs. joueurs. Ensuite j'ai pris Fafi et j'ai pris 2 autres surprises qui sont Goni et Top Lucas. Donc les joueurs sélectionnés, je récapitule. Guy Marchandour, Cyril Guillaume, Julien Jadet, Goni, Top Lucas, Fafi et moi. Donc voilà, si vous avez des questions. Oui bonjour, Monsieur Chaudard pour France Info. Donc première question qui me vient à l'esprit, l'absence d'Ivan Ascouette. Qu'est-ce qui a déterminé cette absence pour vous alors qu'il faisait partie a priori des principaux prétendants à la sélection ? Non mais je sais que ça va surprendre beaucoup de monde mais j'ai pas sélectionné Ivan parce qu'en fait il ne correspondait pas aux critères des élections. Mais je lui laisse la chance pour l'année prochaine et en fait je lui conseille de s'entraîner beaucoup et peut-être que l'année prochaine il pourra prétendre à être sélectionné. Mais j'ai préféré donner la chance à des joueurs comme Goni qui eux pour moi représentent quelques joueurs dans un groupe et se mettent au service du collectif et je veux des guerriers, des joueurs, des battants, je veux des soldats en fait. Donc pour moi je préfère sélectionner un joueur comme Goni qu'un joueur comme Ivan. D'accord. Sinon concernant la sélection du gardien de but Kevin Marchandour. C'est vrai que... Qu'est-ce qui a déterminé son choix par rapport au... On pensait d'abord au retour d'une légende avec Traos. Pourquoi ça n'a pas été possible et pourquoi se contenter donc de Kevin Marchandour ? C'est vrai qu'au début mon objectif c'était de prendre Traos. Je ne l'ai pas caché, je l'ai clamé au EFOR. Mon objectif au début c'était de prendre Traos. Le problème c'est que Traos est un joueur mythique et actuellement il était indisponné. Il n'a pas pu être libéré par la fédération yugoslav. Donc je me suis rabattu sur Kevin, mais bon Kevin c'est un bon joueur, il n'y a rien à dire. Mais je fais confiance à Kevin. Parce qu'en fait c'est mes collaborateurs qui m'ont conseillé de le prendre. Mes collaborateurs m'ont dit Kevin c'est un mon gardien, il fait des choses énormes, il peut faire des choses énormes. Et puis même je lui fais conférence donc il a toute ma conférence. Et c'est vrai qu'au début je voulais prendre Traos mais Kevin c'est quelqu'un de bien. Sinon petite question concernant Cyril Guilherme, vous comptez profiter pleinement de son jeu aux deux pieds ? C'est vrai que Cyril il connait la maison, c'est un ancien, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce qu'il a fait les tournois avec nous avant et Cyril c'est quelqu'un de la maison. De toute façon il savait déjà qu'il était sélectionné. De toute façon les trois piliers dans mon équipe sont Fafi, Cyril et Yvan. Donc c'est vrai. Après c'est vrai que les deux grosses entreprises sont Tof Lucas et Goni. Mais c'est des joueurs que j'apprécie vraiment. Donc j'ai vraiment envie qu'ils viennent avec moi dans le groupe, qu'ils viennent dans l'équipe pour qu'on gale le tournoi en fait. Alors on vous connait adepte du Catenaccio, votre défense vous allez l'organiser donc je suppose à partir de Maxime Ezou et Julien Jardet. Est-ce que Cyril Guilherme n'est pas encore un peu trop léger pour tenir la baraque pendant tout le tournoi ? On va faire un Catenaccio avec normalement la défense, l'équipe team en fait c'est au goal Kevin, 3 défenseurs avec Cyril, Max et Julien Jardet. Et puis après en intâche je voudrais mettre Goni et Fafi, deux attaquants vraiment costauds quoi. De toute façon on a beaucoup de possibilités. Je voudrais aussi revenir sur la non sélection de Yvan, c'est vrai qu'il l'aurait eu. C'est pas grave mais là je pense qu'on est bien, on a un bon Catenaccio. Donc à terme, l'objectif du tournoi ? L'objectif du tournoi c'est la victoire. L'objectif du tournoi c'est la victoire. On est là pour gagner et de toute façon les gens le savent, on est là pour gagner. Donc ce qu'on veut cette année c'est de gagner. Parce que les deux dernières années on n'avait pas trop bien gêné. Cette année on gagne le tournoi. Bon bah merci.